Vitesse volumique de la réaction. On commence par le contenu, la définition, détermination graphique de la vitesse, évolution de la vitesse, autre expression de la vitesse, en fonction de la quantité de matière, de la concentration, de volume de cadets de gaz parfaits, fonction d'ILPH conductance, la conductive mitrée, et temps de demi-réaction. La vitesse volumique en définition, c'est la dérivée première du rapport entre l'avancement X divisé par le volume de la solution, le volume VS de la solution. V est égal à T de X sur V sur T de T, c'est égal à T sur T de T de X sur VS. Si le volume de la solution est constant, alors V est égal à 1 sur VS, la dérivée de X. La détermination graphique de la vitesse. La vitesse est le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe en instant donné. La vitesse est le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe en instant T. Si on connaît l'instant T, on connaît la tangente de l'instant, on est égal à la coefficient directeur. À titre d'exemple, on a donné la tangente, on est égal à la coefficient directeur de la courbe. c'est égal à 1 sur Vs delta de x sur delta T avec V la vitesse de la réaction mon litre moins 1 seconde moins 1 x avancement de la réaction Vs le volume de la solution je vais vous montrer deux points deux méthodes un premier point le premier point A c'est le composant d'Yalou sur l'axe de temps A sur l'axe des x A un second point A B sur l'axe des x A 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 C'est un peu aussi c'est un peu que l'axe des x A c'est un peu à l'axe des x A C'est un peu d'A c'est un peu d'A ou T.B ou X A X B On peut faire la réaction delta X ou delta T Il y avait les choses en la réaction T.B moins T.A d'A XB moins XA La vitesse verte DELTA X sur DELTA T Nous avons deux méthodes qui sont la méthode La méthode T La méthode T La méthode XB XA TBA Toutes les applications numériques faites Le point A XA0026 Le point B DELTA T DELTA T La méthode T mindfulness DELTA T 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 la seconde. Nous allons ajouter la coefficient d'électeur d'une droite c'est 1 sur Vs delta x sur delta t. Nous avons l'axe de temps et l'axe des x est ordonnée par le minimum. Nous allons remercier que nous avons besoin de x ou t. Nous allons trouver une droite qui va nous donner. Nous avons choisi deux points A et B de la droite. Le point A, on trace ses composantes ta et x a. Un autre point B, on trace ses composantes t, b et x, b. Soit on fait lecture de ta, t, b, x, a, x, b. On fait la lecture de l'hôme, on crée l'hôme. Il y a 1 sur Vs delta x sur delta t. Il y a 1 sur Vs x, b moins x, a sur t, b moins ta. Il y a 2 sur delta t. Le point A c'est stunt, ci sont des unités qu'il nen l'hôme. A A A A A On lui explique l'autorité de la caire avec la perelle. On peut aussi remarquer la perelle douceur de x direct. La vitesse a été facile à l'a. Dx. Dx. Afrique l'a. Dx. Sur delta T, il y a tangente alpha. Ou la vitesse, il y a 1 sur V, S, tangente alpha. Il y a l'évolution de la vitesse volumique de réaction au cours de temps. Je fais l'évolution de la vitesse qui fait qu'elle dit. Les acquis doivent la concentration 4. La vitesse, les réactifs réagissent. Alors, réagissent, disparaissent. Disparaissent, c'est la quantité de matière de matière 4. La concentration 4. Donc, la vitesse 4. Donc, nous devons dire ça graphiquement. Nous devons rassembler les tangentes. Mais, c'est la même valeur delta T. Nous devons voir qu'il faut dire delta X. Nous devons voir la tangente d'abord, T égale à 0. Nous devons voir la valeur delta X constante. Nous devons voir la même valeur delta X. Nous devons voir la tangente d'un autre. Nous devons voir la même valeur delta T. Nous devons voir delta X diminuer au cours de temps. Donc, la vitesse diminue aussi. La vitesse, il y a le coefficient d'érectorat d'arrivée. La conclusion. La vitesse de réaction 4. La vitesse maximale au début diminue au cours de temps et tend vers 0 en fin de réaction. Et nous devons voir la vitesse de réaction 4. A comme réactif ou B comme produit. Le réactif A, il a grandi N1, produit B en tout 0. Le réactif A, l'instant T, nous devons avoir N1-AX. L'état final N1-AXF. ou B, nous devons avoir l'intermédiaire BX ou final BXF. Le réactif A qui nous devons avoir N1, nous devons avoir l'état intermédiaire. Le réactif A, nous devons avoir l'instant T. Nous devons avoir X en exploitant les expressions liées à la quantité de matière avec autre grandeur. Autre grandeur, c'est l'atelier qui vient de nous. Les deux et les autres sont les deux. Les deux-là sont les deux, la quantité de matière avec l'atelier de l'atelier de l'atelier. Les deux. Nous devons avoir des deux ways. Si nous devons avoir la grandeur avec X. Nous devons avoir l'expression de la vitesse. Nous devons donner des exemples. La vitesse en fonction de la quantité de matière. C'est un réactif. La quantité de matière de A est N A moins A X Mais je vais te dire dans le tableau d'avancement Alors A X est N A moins N A Je vais te mettre de l'A Il est de mettre de l'A X Il est de mettre de l'A La quantité de matière N A est une constante Alors 2 va dire X N A moins N A sur A La quantité de matière N A sur A N A sur A est une constante Je vais te dire que la dérivée est égale à 0 Alors l'expression de la vitesse 1 sur V S D de X sur D de T La quantité de matière N A est une constante La dérivée est égale à 0 La quantité de matière N A est une constante La quantité de matière N A est une constante La quantité de matière N A est une constante Tableau d'avancement C'est égale à N B est égale à B fois X D'où X est égale à N B sur B Une fois qu'elle est égale à X On remplace dans l'expression de la vitesse On aboutira en fin de compte Que V est égale à 1 sur B Fois V S La dérivée de la quantité de matière N A est une constante Fois en fonction de la concentration A titre de rappel La concentration d'une espèce X est la quantité de matière dévisée par le volume Le cas d'un réactif C'est une courbe décroissante C'est une courbe décroissante C'est une courbe décroissante D'où X c'est égale à N A moins la concentration d'une A fois V S sur A C'est égale à N A sur A moins A fois V S sur T A N A sur A c'est égale à une constante Dont la dérivée égale à 0 Et la vitesse alors V 1 sur V S dévisée de X sur T de T Ce qui va donner en fin de compte 1 moins 1 sur A La dérivée de la concentration par rapport au temps Nous avons une courbe décroissante Nous avons une courbe décroissante Nous avons une courbe décroissante D'où la concentration divisé par delta T Qu'est-ce qu'un produit ? C'est la même chose On a N DLB c'est égale à B fois X On parle de concentration Alors la concentration DLB La concentration DLB c'est la quantité de matière B divisé par V S C'est BX sur V S D'où X égale à la concentration fois le volume divisé par B Et la vitesse devient 1 sur V S dévisée de X sur T de T C'est 1 sur B la dérivée de la concentration divisé par le temps Il a bonnet dire en fonction du volume du gaz formé Nous avons le gaz formé à titre d'exemple Nous avons un tableau d'avancement Nous avons la relation entre la quantité de matière et X Nous avons une formule générale Qu'il y a la grandeur avec la quantité de matière Il y a la grandeur avec la quantité de matière On va dire la quantité de matière avec le volume C'est B est un gaz Alors N DLB c'est égal à B fois X Donc B fois X c'est égal à le volume de gaz divisé par le volume molaire Donc X c'est égal à 1 sur B volume de gaz divisé par le volume molaire Et la vitesse devient V C'est égal à 1 sur B fois le volume molaire fois le volume de la solution fois la dérivée première de la volume de gaz Qu'il y a des gaz parfaits Parfait c'est PV égale à 1 RT Alors N c'est égal à B fois X Il est égal à la fonction de volume de gaz Alors V c'est égal à 1 RT sur P Alors B X fois RT sur P D'où X égale PV sur BRT Et la vitesse devient V égale P sur BRT VS D de V sur D de T Il est égal à 1 RT sur V Il est égal à 1 RT sur V N c'est égal à B X D de V sur BRT Et la vitesse devient Il est égal à 1 RT sur V Il est égal à 1 RT sur V Il est égal à 1 RT sur V La vitesse en fonction de pH et de conductance et conductivité D'où on dirait A titre de rappel La concentration des ions A3 plus I est 10 moins pH La conductivité c'est la somme de lambda fois la concentration des ions Et G est égal à K fois O La conductance Et à titre de rappel La vitesse est égale à la dérivée première de X sur V Si on parle de temps demi-réaction Le temps demi-réaction Et la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale Si T est égal à T 1 demi-réaction Alors X est égal à X 1 demi-réaction X est égal à XF sur 2 Si la transformation est totale XF ou Xmax est l'avancement maximal Comment déterminer graphiquement T 1 demi-réaction ? La prime O c'est déterminer la valeur de l'avancement final XF Secondo divisé XF par 2 Une fois qu'on la divise par 2 On projette sur l'axe des temps Et on aboutira à T 1 demi-réaction T 1 demi-réaction T 1 demi-réaction T 1 demi-réaction Donc on a une table qui fait le rapport de la pression à la pression atmosphérique Que le値 de l'réaction est parfait Ou que la pression P0 est égal à 4 638 10 puissance 4 pascal On donne R est égal à 8 31 Joule moins moins 1 degré qu'un moins 1. Quelle est la question ? A. Soit N0 la quantité de matière initiale de pêta oxyde d'azote N2O5. Calculer N0. Dresser le tableau d'avancement. Calculer Xmax. Déterminer l'expression de la quantité de matière totale. Montrer que P sur P0 c'est égal à 1 plus 3X sur N0. En déduire Pmax, la réaction italienne arrivée à son état final. On considère que le volume de ballon est constant. Définir la vitesse. Définir T1,5. Calculer N0. Alors, on a PV égale à NRT. D'où N0 égale. Tout calcul fait. Qu'est-ce que l'atelier de sautre me semble être 10 moins 3. Dresser le tableau d'avancement. On a N0,0,0. N0 moins 2X4XX. N0 moins 2XF. 4XFXF. Calculer Xmax. Xmax N0 sur 2. 4X75. 15 fois 10 moins 3. Montrer. Déterminer l'expression de la quantité de matière totale. Vu que c'est des gaz. Alors, les quantités de matière s'ajoutent. On aboutira en fin de compte à N0 plus 3X. Montrer que P à la P0 égale à 1 plus 3X. On a P0 fois V est égal à N0 RT. Tel, on a le même volume, même température. Et PV est égal à N total RT. Le rapport bien-être en juge. PV sur P0. V, ça donne en fin de compte le résultat estimé. C'est 1 plus 3X sur N0. La question. On déduit. PM, la valeur maximale. On a P sur P0 est égal à 1 plus 3X sur N0. Donc, P est égal à P0 1 plus 3X sur N0. On remplace X par Xmax. Déjà trouvé. Comme d'une application numérique. Quand on a 1,16 10 puissance 5 pascal. La réaction est-elle arrivée à son état final ? Vu que nous avons mis Pmax. Nous avons mis Pmax sur P0. Nous avons mis Pmax sur P0. On calcule Pmax sur P0. On aboutira à 2,5 supérieur à 2,4. Nous avons mis Pmax sur Pmax sur P0. La résultat est de la conclusion. Il y a 2,422. Nous avons déjà 2,5. La conclusion. Donc, la réaction à T égale à 0 n'est pas encore arrivée à son état final. La question. On considère que le volume de ballon est constant. Définir la vitesse. V est égal à D sur D de T de X sur Vs. où la vitesse volumique à l'instant T d'une réaction chimique se donnera un volume V. Et la valeur de la dérivée par rapport au temps de l'avancement X de la réaction chimique est divisé par le volume V de la solution. La vitesse, l'évolution dès là, qu'être une maximale au début, diminue au cours de temps et s'annule au fond, en fin de réaction. Le temps T1,5, la définition, est la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale. A T égale à T1,5, on a X égale à X1,5 égale à XF sur 2. On va recevoir XF, qui est Xmax. On va voir l'expression de la P à la P0. On va calculer la décision de la gaule 1,75. 1,75, on va faire un tableau. On va dire qu'on va voir entre 20 et 40. On va faire un autre exercice. Dans un milieu, acide glycée en MnO4- réagit avec C2H2O4. Les questions, la réaction est-elle lente ? Il fait l'équation de la réaction, dresser le tableau d'avancement en déduire Xmax, déterminer la relation entre X et Mn2+, et le reste d'elles, les questions. L'ancien commence par la première question. La réaction est-elle lente ? Il est-elle à l'axe des temps ? On a 40 secondes, même une seconde, sans la définition régulière, quelques secondes. Alors, la réaction est lente. La deuxième question. La deuxième question. MnO4- plus 8H plus plus 5 l'électron, quand on a Mn2 plus plus 4H2. C2H2O4, donc 2CO2 plus 2H plus plus 2 électrons. Dresser le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement est-elle à l'aide de chaque mnO4- c2V2, c2H2O4, c1V1, H plus ou H2O1 en excès. Et là, le réactif limitant, on calcule la quantité de matière C1V1 divisé par le coefficient stoichiométrique d'Ela, et C2V2 divisé par le coefficient stoichiométrique d'Ela. Quand je pense que le réactif de la valeur sera firme, on constate que C2V2 sur 2 est inférieur à C1V1. On en déduit que C2H2O4 est limitant que Xmax décale à 2,5 10 moins 3. La relation entre X et la concentration en ion M1 de plus. Laisse le tableau d'avancement. M1 de plus, la quantité de matière d'Ela, c'est 2X. Alors, la concentration d'Ela, c'est la quantité de matière divisé par le volume, c'est 2XX divisé par le volume. La courbe jointe représente une variation de la concentration. Déterminer la concentration des ions C2 plus à l'instant T1,5. À l'instant T est égal à T1,5, on a X égale à XF sur 2. Deux calculs fer, c'est-à-dire que la quantité de matière est la quantité de matière. Il y a la quantité de matière divisé par le volume, c'est 1XX,5, car la quantité de matière est 15 millimoles par litre. Pour donner le graphique, c'est 5,5. Pour donner les reprojections sur l'axe T1,5 , c'est-à-dire que T1,5 est proche de 28 secondes. Déterminer la vitesse de réaction, on a la concentration C2X sur VS. Donc, la concentration fois Vs est deux fois X et X égale la concentration fois Vs divisé par deux. On remplace dans l'expression de la vitesse. On investira en fin de compte à Vs égale 1,5 la dérivée de la concentration qui devient 1,5 delta de la concentration divisé par delta T. Mais il y a donc les fonctions, les fonctions, les fonctions afi. Pour déterminer la vitesse de la réaction, Vs égale 1,5 delta de la concentration sur delta T à T égale à 0. On a fait delta T ou on a fait delta de la concentration ou on a fait application numérique. Delta T n'est rien, delta T est la concentration et la vitesse c'est 0,625. L'instant T est égale à la courbe, on a fait delta T, on a fait deux points de la concentration. On a fait delta concentration. On a fait l'application numérique. On a fait la vitesse c'est égale à 0,083. On a fait la vitesse a diminué. On a fait la vitesse a diminué. C'est logique. À l'âge, on a la vitesse qui est élevée diminué au cours de temps et temps vers 0. On peut suivre l'évolution de la réaction à l'étude de gaz CO2 formée. On essaie de montrer la relation quand on a la table d'avancement. Quand on a l'étude de gaz CO2 ou quand on a la quantité de matière, il y a 10 fois x. Or, on a la relation avec la quantité de matière avec le volume. La quantité de matière est égale à le volume divisé par le volume molaire. Donc, le volume divisé par le volume molaire est égale à 10 fois x. Alors, x est égale à le volume, 10 fois le volume molaire. On remplace dans l'expression de la vitesse. On aboutira au résultat final. C'est 1 dixième d'LVSVM, la dérivée de VCO2 par rapport au temps.